Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous et merci encore pour cette invitation. En fait, je parlerai en général de la Jordanie, le tourisme et le patrimoine et le processus de valorisation du patrimoine, notamment archéologique, et je parle spécifiquement d'un site archéologique qui est très important de la Jordanie, il s'appelle le site Domkes, ce site qui se trouve vraiment au nord extrême de la Jordanie. C'est un site archéologique où il y a beaucoup de mûlements de vestiges qui datent aux époques importants, surtout les époques classiques. La Jordanie, en fait, s'est comptée vraiment parmi les pays les plus riches en termes de patrimoine archéologique. Donc, on a des sites très importants en Jordanie. D'ici ou d'où vient le tourisme aussi, est très important pour la Jordanie, ce tourisme qui s'appuie sur les sites archéologiques de Jordanie. Notamment le tourisme en Jordanie, il est considéré comme l'un des piliers principaux de l'économie nationale parce que le taux de participation du tourisme en Jordanie, ça monte à 13 %, voire hier, d'après le ministre du Tourisme jordanien, sa participation, ça monte à 14 % du premier national. Bien sûr, Petra, le site archéologique de Petra, comme on le voit ici, avec cette façade icône de la Jordanie et le site phare de la Jordanie, c'est le site le plus important qui attire ou qui motive la majorité de touristes, soit locaux ou bien internationaux. Mais il faut savoir que Petra, ce n'est pas uniquement le site le plus important de Jordanie. Petra fait partie de cinq sites classés sur la liste du patrimoine mondial. Avec Petra, on a un site aussi qui date du 8e siècle aux époques islamiques, un château du désert qui s'appelle le château d'Amra. Petra, on a aussi le désert de Wadiram avec des paysages vraiment spectaculaires. On a aussi le site vers le Jordan, le site de baptême de Jésus-Christ, avec un site aussi du 20e siècle, aussi de l'époque islamique qui s'appelle Amor. Ça, c'est les classes ou les sites de la liste du patrimoine mondial. Je reviens encore une fois sur Petra. Cette façade, on la voit ici. En fait, vraiment, c'est la façade implématique du site archéologique de Petra. C'est la façade la plus connue de toute la Jordanie. Sachant que cette façade fait partie des 800 façades. Le site de Petra, il est important, énorme en termes de taille. Le site, il couvre 260 kilomètres carrés, où il y a 8, pardon, 2000 sites à l'intérieur du parc archéologique de Petra. Ce n'est pas uniquement Petra en Jordanie. On a d'autres sites, comme notre site local d'études d'aujourd'hui, Domkès. Ce site, Domkès, aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, se trouve au nord de la Jordanie. Vraiment au nord-extrême de la Jordanie, parce qu'à partir du site d'Omkès, il y a un but panoramique qui donne sur le lac Tiberiade, la vallée du Armour, le plateau de Golan. C'est-à-dire, une fois on est en place, on est à côté ou pas loin de la Syrie, du lac Tiberiade. Peut-être aussi du Liban, aussi. Le site d'Omkès, au plan touristique, on peut le considérer comme le troisième site touristique en Jordanie, en termes de fréquentation. Peut-être aussi, c'est le troisième site au terme archéologique. C'est un site, aussi, qui couvre 14 kilomètres carrés. Il y a beaucoup de monuments dans ce site. Ce qui est intéressant, les monuments du site, sont, il y en a beaucoup parmi ces monuments des vestiges qui sont bien réservés. Là, c'est le nord de la Jordanie. Ça, c'est le site. Ça, c'est le lac Tiberiade. Ici, c'est le massif ou le plateau de Golan. Ça, c'est le coin du nord de toute la Jordanie. Donc, une fois qu'on est ici, on est vraiment en nord-extrême de la Jordanie. Beaucoup de vestiges où l'histoire du site remonte à deux millénaires avant Jésus-Christ. La quasi-totalité de monuments qui sont des vues, qui sont bien visibles sur le site, ils datent aux époques classiques, grecques, romaines, byzantines aussi, aux époques islamiques, notamment les maisons traditionnelles et historiques qui datent aux époques turques, ottomaines, du 18e, 19e siècle. Le site, il est déjà proposé par le gouvernement, exactement le ministère du Tourisme et des Antiquités, sur la liste indicative pour le classer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le site se trouve à côté d'autres sites archéologiques qui rentrent dans le même style ou bien aux mêmes époques historiques que le site Domkais. On a un autre site qui s'appelle Pella. Il y a aussi des thermes de l'eau chaude qui ne sont pas loin du site Domkais. Le site, il est riche. À mon avis, il a des potentiels touristiques et du patrimoine importants et qui ne sont pas pris en compte dans le processus de valorisation soit patrimoniale ou touristique du site d'aujourd'hui. Voilà, par exemple, on voit au fond de plan ici, ça c'est le lac d'Iberia. Ça fait partie de l'église ou de la basilique octogonale de site. Ça, c'est l'atrium de cette église. Ça, c'est l'ensemble de la basilique de site. Le site, il est construit en pierres blanches de calcaire et certains ménements, certaines parties du site aussi qui sont construites en pierres noires de basalte volcanique. Et c'est soit les deux pierres, soit les pierres calcaires ou de basalte, sont des pierres locales qui viennent de la région, là où se trouve le site Domkais. Le site aujourd'hui, c'est l'objet de fréquentations touristiques. Les visiteurs qui visitent le site ou le nombre de visiteurs en 2018, ça montait jusqu'à à peu près 134 000 visiteurs. À peu près 113 000 visiteurs sont des Jordaniens, des locaux. Il y a à peu près 33 000 visiteurs qui viennent de l'étranger pour visiter Domkais. Même si je dis qu'il y a à peu près 1 046 000 visiteurs de site, je pense que le nombre de visiteurs, c'est plus que ça parce qu'on a quelque chose d'important. Le site est l'objet de visite par les écoliers de Jordanie. On a des milliers d'écoliers qui visitent le site, mais le nombre des visiteurs ou des écoliers ne sont pas pris en statistiques de recensement dans ce site. Ça, c'est la vue satellite du site. Ce qu'on voit ici, ça fait partie du site archéologique. Le site, ça, c'est vraiment le centre. Il y a ici le théâtre central du site qui date des portes romaines. Ça, c'est le quart d'eau ou la rue principale à colonne du site. D'ici, on vient le problème du tourisme durable du site d'Ontis. Là, c'est le plan, la carte du site. Ça, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la vue satellite du site. En fait, tout ce qui est fait pour la valorisation du site en termes touristiques et de patrimoine se focalise sur cette partie du site. C'est-à-dire, si on parle de circulation touristique, c'est ici. Si on parle des infrastructures qui sont menées, ou mises en place, on se trouve dans cette zone, dans cette partie du site. Par exemple, ici, il y a le parking. Ici, on vient la visite ou la circulation jusqu'à là. La quasi-totalité des visites, on s'arrête ici, on commence la visite d'ici le parking. On va jusqu'au théâtre ici. La basilique, on l'a vu tout à l'heure. On va jusqu'à ce point ici. C'est le point, on l'appelle le point de vue panoramique, exact comme ici, pour regarder, admirer les paysages. L'intérêt de visiter en caisse, c'est pas uniquement vraiment l'intérêt archéologique historique. Il y a l'intérêt aussi d'admirer, de profiter des paysages. Parce que le site se trouve dans un environnement très intéressant, dans une zone où il y a des verdures importants en Jordanie. Donc, ce qui est fait jusqu'à présent au niveau de valorisation touristique, ça crée un poche touristique qui se trouve dans cette zone. Même dans cette zone, il y a aussi des variations. la circulation se concentre ici. Certains, après le point de vue panoramique, continuent leur visite pour se balader au milieu des maisons qui datent du 18e siècle, probablement pour visiter le musée et voir aussi le centre d'accueil, ou comme on l'appelle en anglais, le Visitor Center. Parce qu'on n'est pas dans un site où il n'y a rien. Il y a pas mal de choses, des initiatives, de projets qui sont mises en place. Il y a pour le stationnement pour les visiteurs, le parking. Il y a un parcours de circulation pour les touristiques. Il y a signalétique. Il y a un restaurant ici. Il y a un café. Il y a un musée. Il y a un centre d'accueil. Mais comme j'ai entendu tout à l'heure durant les interventions précédentes, en fait, le problème, si on parle du tourisme, de la durabilité du tourisme, le problème du site, ce qui est fait jusqu'à maintenant, il ne parle pas de toutes les richesses et les atouts du site. Aussi, il ne parle pas de tout le monde. Ce qui est fait jusqu'à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a un petit espace ou un pioche touristique qui n'a pas pris l'intégralité ou la totalité du site, soit au terme physique ou bien au terme culturel, des atouts de richesse naturelle et culturelle. Et bien sûr, il a créé une zone touristique un peu isolée parce qu'ici se trouve la ville moderne d'Ompé. Le site s'appelle aujourd'hui Ompé, ça c'est le nom du site archéologique. Les habitants qui habitent ici sont les mêmes qu'ils ont vécu dans le site, mais il y avait un plan de réaménager les habitants du site afin de protéger le site. Donc, la ville, elle est moderne, ça date à peu près du milieu du 20e siècle. Les services d'antiquité et plus tard, celles de tourisme en Jordanie, elle a acquisitionné le site. Le site maintenant, il est culturé, donc elle a créé une sorte d'isolement physique et visuel entre la communauté locale et le site. Voici, c'est l'une des maisons traditionnelles qui datent du 18e siècle, qui datent de l'époque turque-ottomane. C'est aujourd'hui cette maison qui est devenu le centre d'accueil ou le Visitor Center du site. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pas mal d'actions, des projets qui sont mises en place, mais encore, on a des contraintes qui confrontent ce qu'on appelle le tourisme durable en 15e. Et ces contraintes sont liées une fois à l'échelle au contexte géopolitique de la région là où se trouve la Jordanie. Et il y a certaines contraintes qui sont liées à l'échelle du site même ou à l'échelle nationale. Une fois que je parle de contexte géopolitique, j'imagine bien qu'on est bien là où se trouve la Jordanie géographiquement. les pays voisins de Jordanie comme on dit la Syrie, le Liban, la Palestine, l'Israël, l'Irak, l'Arabie saoudite. Donc, on est dans un contexte géopolitique pas facile, voire très difficile. Le tourisme, je ne parle pas uniquement du tourisme durable, le tourisme qu'on a aujourd'hui en Jordanie, c'est l'objet de certaines crises politiques au Moyen-Orient. Si je donne des exemples des incidents, la guerre du Golfe en 1990, en 2003, la guerre en Irak, en 2006, la guerre en Liban, en 2011, le printemps arabe. Maintenant, si on a une autre sorte de crise, c'est le COVID-19. Vraiment, le tourisme en Jordanie, ça a commencé probablement dès la fin du 19e siècle. Le processus de valorisation du tourisme en Jordanie, ça a commencé à peu près dans les années 60. Le boom touristique, vraiment, ça a commencé en Jordanie en 1995. ça a été à peu près 25 ans, 30 ans, à peu près le boom touristique. Mais, voire, même, pendant ce boom touristique, on avait aussi des années où le tourisme en Jordanie, c'était vraiment à l'arrêt comme on le vit aujourd'hui. Aujourd'hui, le tourisme en Jordanie, tous les partenaires, les acteurs, ceux qui travaillent dans le tourisme, donc, parce qu'ils n'ont pas de travail ou ne travaillent pas, surtout comme l'église, avec le mois prochain, ça fait un an sans travail en Jordanie. Ça, c'est à peu près le contexte géopolitique qui est lié de la région du Moyen-Orient. On a ce qui est lié soit sur le site ou à l'échelle nationale, tous les projets de valorisation du patrimoine et du tourisme sont menés en Jordanie par le ministère du Tourisme et du Service des Antiquités. Je pense qu'il y a un problème d'un capacité d'un pas d'un capacité des ressources humaines, d'expertise notamment, aussi d'un capacité financière pour l'argent. surtout aujourd'hui, économiquement, la Jordanie vit à des conditions économiques très difficiles. Déjà, ça existait avant, mais avec le COVID-19, c'est devenu beaucoup plus difficile. Récemment, c'est-à-dire en 2016, il y avait une initiative menée par une association qui s'appelle le Jordan Trail. C'est un parcours qui traverse la Jordanie de nord jusqu'au sud de la Jordanie. Déjà, ça commence le point de départ, c'est à Ampès, notre site, traverse la Jordanie de nord jusqu'au sud et se termine à Akaba, la ville portuaire de Jordanie sur la mer Rouge. Je pense que cette initiative, ce projet, ça fait cinq ans qu'il existe, c'est pour, en fait, favoriser, promotionner le tourisme, notamment rural. C'est pour découvrir, je pourrais dire, la Jordanie profonde parce qu'elle traverse des villages, des sites historiques importants en Jordanie. On pourra s'appuyer sur ce projet afin de bénéficier ou développer le tourisme durable à Ampès. Parce qu'Ampès pourrait être un site pour un tourisme rural, écotourisme, tourisme culturel, patrimoine où il y a l'opportunité pour engager la communauté locale qui vit tout autour du site Ampès. Je pense aussi qu'il y a une opportunité ou une potentialité forte de développer un tourisme durable dans ce site et je pense que le site pourrait devenir un levier pour un générateur d'économie locale important. mais en fait il faut qu'on parle de plan cadre pour développer le tourisme notamment durable en Jordanie, pas uniquement en piste, dans tous les sites jordaniens, sites archéologiques. Ce qui est important, peut-être que j'ai dit ça tout à l'heure, que la quasi-totalité du tourisme qui est fait en Jordanie, je pourrais dire 80 au moins, ça va jusqu'à 90% du tourisme en Jordanie, c'est fait dans des sites archéologiques. Jusqu'à maintenant, il y avait, il y a, ça commençait quelques initiatives pour développer le tourisme, l'écotourisme à certaines réserves naturelles en Jordanie, sur le Kawa, des rames ou certaines réserves comme la réserve d'Ajlouane ou de Dana au milieu de la Jordanie, mais on reste toujours, on parle de tourisme de patrouille moine, notamment archéologique. Donc, il faut vraiment beaucoup des actions de communication, de présentation, de médiation et d'interprétation des sites. Il faut vraiment aller à mieux connaître le site d'OMCASE, faire la recherche et identifier toutes les richesses de sites pour les prendre ou les mettre en valeur une fois où on voulait continuer le processus de valorisation de sites soit en termes patrimonial ou en termes de tourisme. Je termine ici. Je dis avec les derniers diapos, je dis merci, thank you, shukran, on a merci beaucoup. d'où. Merci.